... Gros moment de flottement sur le plateau des enfants de la télé, ce dimanche 5 février. En pleine chronique de son humoriste, Laurent Ruquier s'est mis à éternuer bruyamment, interrompant son camarade et se faisant allègrement charrier par ses invités. D'habitude, ce sont les bons mots de Laurent Ruquier qui amusent les convives des enfants de la télé. Des invités venus assurer la promotion de leurs films, disques ou émissions, et qui repartent chez eux avec un large set de casserole. Le principe de l'émission n'a pas évolué depuis que le chef de bande des Grosses Têtes a pris le relais d'Arthur et repose toujours sur des images d'archives censées illustrer les premières télés ou des moments gênants vécus par des personnalités. Jennifer, Mathilda May ou encore Christophe Fondelat sont ainsi passés sur le grill des équipes de Laurent Ruquier, sous le rire toujours aussi atypique de leur bourreau. Mais, parfois, si est-il le blondinet qui se fait avoir à son propre jeu, moqué par les téléspectateurs pour son changement de look ou désarçonné par Joe Estar, en souffrance sur le plateau. Ce dimanche 5 février, alors qu'il avait lancé la chronique de Donald Jackson, le compagnon d'Hugo Manos a éternué bruyamment sans crier égard, provoquant un gros moment de flottement dans l'Assemblée. En 2023, on a plus le droit d'éternuer s'il a mis sa main devant sa bouche pour éviter les postillons, Laurent Ruquier n'a pas échappé aux moqueries de ses camarades. Il me passe son Covid, l'autre, a lancé son humoriste, vite rejoint dans son numéro par les autres célébrités. Si est-il pas sympa Laurent, a lâché Marc-Antoine Lebray, faisant mine de s'essuyer le visage. Faites attention, vous vous êtes pissé dessus, a-t-il ajouté un peu plus tard. En 2023, on a plus le droit d'éternuer, s'est défendu celui qui a toujours pointé du doigt les incohérences gouvernementales dans la lutte contre le virus. Simple rhume ou allergie à un certain imitateur ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada